Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 7 du niveau 2 de la Milton Erikson Institute, donc du programme intensif. Ce coup-ci on a eu Stephen Langton qui a été vraiment intéressant sur son partage et le thème ça a été dépotentialiser les logiques conscientes, en somme comment on peut arriver à diminuer le conscient pour emmener vers une transe subconsciente pour prendre les potentiels du subconscient. Alors d'entrée moi vous savez que ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai pu observer, capter et je sais que ça va aussi vous dans le sens pour les personnes qui sont plus érectionnières de ce que vous avez observé et c'est là où je trouve ça toujours génial et où on se rend compte que tout ça ça reste des théories qui sont très absurdes sachant que moi qui pense que le conscient a pour but de rester et on diminue le facteur critique mais le conscient est toujours là je vois des résultats comme ça, des personnes disent qu'il ne faut pas être conscient donc on peut sous-entendre que dans le conscient il y a le facteur critique et il n'y a plus rien du tout et on parle qu'avec le subconscient, il y a des résultats. Donc l'idée n'est pas de dire qu'est-ce qui est mieux ou moins bien moi en l'occurrence ça ne me parle pas ou ça me parle moins cette notion de mettre out le conscient. ce que j'aime bien dans la sémantique de Stephen Langton donc qui a bossé avec Erickson de 75 à 79 c'est qu'il admet qu'il faille manipuler d'ailleurs ça a été deux fois la question pendant la session qu'il faille avoir une communication qui n'est pas claire dans le sens où la personne ne sait pas vraiment ce qui se passe que c'est pas important parce que lui à partir du moment où il y a un cadre et on revient toujours à cette notion là il y a un cadre et il y a un contrat les moyens que vous allez utiliser pour que la personne se sente mieux importent peu donc ce qu'il dit au fur et à mesure du temps c'est on s'en fout que la personne comprenne ce qui s'est passé on s'en fout que la personne participe activement on va prendre dans la notion consciente des choses ce qu'on veut c'est qu'il y ait un résultat potentiellement positif ou en tout cas un mouvement et ça rejoint complètement ce que disait Erickson avec Jay Allais où il disait le but d'une thérapie brève c'est d'obtenir à la fin de chaque session un retour que le partenaire va pouvoir observer, voir et valider donc vous savez que moi ce qui m'embête souvent c'est cette espèce de mytho de mensonge qu'on raconte au travers de l'indirect à dire on est dans une dynamique permissive alors que ce n'est pas du tout le cas et ce gars là Langton il assume complètement à dire bah non rien à battre le but est de dépotentialiser le conscient donc clairement oui on va faire en sorte de manière plus ou moins naturelle avec un processus inductif et n'oubliez pas ce qu'on a vu dans les modules différents le processus inductif par Erickson c'est plus un processus inductif traditionnel c'est à dire qu'il y a déjà dans le processus une orientation solutionniste et donc on a un peu de mal à savoir ce qui est la séance et l'induction la mise en place de la transe et si on prend le concept Ericksonnien la dépotentialisation du conscient versus l'exploitation du subconscient et tout ça se fait dans un mix et c'est toute la finesse du style donc là dessus j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment chouette intéressant d'entendre à quelqu'un qui assume complètement cette notion là d'ailleurs c'est assez amusant parce que alors là c'est purement un ressenti c'est très projectif mais on a l'impression que à chaque fois il réaxait vers son travail son site ce qu'il a fait bon bien sûr ils vont ces trucs mais il y a une espèce de de critique indirecte sur ce que Jeff Zegg semble faire je sais pas ce qui s'est passé entre les deux mais à chaque fois c'est avant c'était comme ça mais bon maintenant vous avez remarqué que c'est plus la même chose etc etc j'ai trouvé ça assez amusant donc pour lui les compétences principales à développer c'est des compétences stratégiques des compétences expérimentales des compétences naturelles des compétences du principe d'utilisation qu'on a déjà vu des compétences de d'adaptation pour la personne au maximum et donc des compétences de dépotentialisation le but de la thérapie donc pour lui il a R.Eickson c'est une expérience de réassociation et de réorganisation de ses propres expériences de vie qui entraîne vers la cure vers le mieux-être donc ça c'était dans les Collected Paper volume 2 là-dessus je pense qu'on est à peu près tous d'accord c'est intéressant que quand on y réfléchit on parte sur une dissociation en tout cas on peut partir sur une dissociation pour travailler sur une réassociation et surtout une réorganisation comme si le fait de se dissocier amenait à une potentialité de réassociation avec des nouveaux paramètres qui pourraient faire une mise à jour si on était un petit peu dans le monde d'informatique donc là le fameux et ça c'est vraiment un dogme très hypnose indirect les limites du conscient à nouveau Erickson Rossi 1979 dans Hypnothérapie une exploration d'études de cas le problème psychologique existe précisément parce que le conscient ne peut pas savoir comment initier un changement de comportement et d'expérience à un certain degré comme il faudrait qu'il le soit là-dessus je suis complètement ok avec la notion des limites du conscient jamais vous entendrez dire qu'on n'est pas limité mais j'estime aussi que le subconscient est complètement limité aussi donc ouais moi ce qui est dit j'y adhère j'y adhère c'est plus la notion de pensée que le subconscient il est mieux il est mieux ouais comme s'il y avait une partie nous qui est mieux que l'autre et que celle en qui on a accès bien sûr c'est la moins bien je sais pas ça me il y a un truc qui ne correspond pas à ce que j'ai pu expérimenter sur moi avec moi et avec mes partenaires donc qu'est-ce qui cause les limitations du conscient les conclusions liées à l'enfance les décisions au travers de son propre filtre et le monde qui l'entoure ça dépend des parents ça dépend des rapports systémiques bon ça on se doute bien les distorsions les traumas les les manques de de satisfaction des besoins l'absence de de réponse à des besoins et 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 voilà donc pour dépotentialiser le conscient pour lui il va y avoir des noms différents on peut dépotentialiser on peut interrompre le pattern on peut déstabiliser d'accord donc on parle de la même chose quand on dépotentialise le conscient c'est déstabiliser interrompre le pattern du conscient et là je sais pas si vous observez pour ceux qui suivent aussi un peu tout le boulot elmanien bah au bout du compte on s'y retrouve et on s'y retrouve complètement peut-être que dans la cartographie et on sait que nos cartographies sont fausses je les répéterai tout le temps mais elles sont fausses bah ce que veut dire un ericksonien c'est dire ce que en elmanien en rajoutant ce principe de facteur critique que moi maintenant j'appelle facteur de jugement bah on veut interrompre le facteur de jugement contourner le facteur critique bypass de critique comme facteur faculty d'ailleurs les elmaniens vont dire ça revient au même au bout du compte c'est ça sauf que moi il y a un truc qui me gêne c'est genre le conscient n'existe plus du tout mais quand on écoute un peu c'est le conscient résistant le conscient qui va rester sur quelque chose de figé je voudrais me dire que le subconscient aussi peut rester figé mais c'est comme si la volonté de contourner complètement au travers de la confusion saturation les distorsions etc le conscient emmènerait à dire qu'on n'a plus du tout de conscient or quand par exemple on fait une psychothérapie avec tout un travail sémantique parce que c'est ça le chemin la clé sur sur le travail de de communication c'est la sémantique qui va faire que on va passer des messages on va passer des émotions des sensations ouvrir des potentiels pourtant le conscient est toujours là en tout cas dans une hypnose dite conversationale qui est complètement qui est le point clé de l'hypnose de Milton donc il y a quand même ce conscient là c'est ça qui me qui me turlupine c'est peut-être juste une question de cartographie après la sémantique a fait que pour moi vu que le conscient c'est la logique l'analyse etc etc quand on va dire on doit l'enlever ou l'interrompre voir et là c'est ce que certaines personnes et hypno attendent genre une transzombie on bouge plus on bave etc etc ok dans cette notion là on peut vraiment dire le conscient aurait pu être mis de côté mais dans du conversationnel c'est pas le cas et on peut confusionner saturé pourtant il peut rester une logique et une analyse ou en tout cas une recherche de logique et d'analyse dans cette phase de confusion vous savez quand il y a des moments on se dit qu'est-ce que je suis en train de dire de faire etc pourtant on est encore logique et analytique est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas un peu plus subtil que dire on tue complètement le conscient à voir en tout cas je vous propose cette réflexion donc dépotentialiser les limites de de l'individu dans son attention dans ses patterns d'attention pour ouvrir la possibilité à de nouvelles combinaisons d'associations et de capacités mentales pour évoluer de façon créative la résolution du problème de chaque individu là on est sur les deux niveaux de communication et de micro dynamique de la transe journal clink expérimental de l'hypnose 1976 rossi et ericsson alors la dépotentialisation est quasiment omniprésente l'approche l'approche d'ericsson pour la dépotentialisation de la conscience c'est marrant parce que là le terme utilisé pareil c'est le même ouvrage que précédemment c'est consciousness c'est pas conscious c'est pas conscious mind c'est consciousness donc on est dans la conscience et pas dans l'esprit conscient ce qui est deux choses différentes alors est-ce que nous notre traduction en français et le sens qu'on met derrière consciousness donc la conscience et le conscient bah on sait que c'est pas la même chose donc là il parle de dépotentialisation de la conscience et là peut-être pour arriver vers la subconscience mais c'est assez rare qu'on lise unconsciousness on va parler d'unconscious ou unconscious mind donc là il y a quelque chose qui peut-être nous d'un point de vue sémantique devrait nous faire cogiter donc et de soustraire et persuader d'une certaine manière que qu'avec le processus d'induction et de suggestion il va y avoir d'accord il va y avoir une recomposition des choses sans avoir à retranscrire idéalement les mots ok donc quelles sont les 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 méthodes utilisées pour dépotentialiser le conscient les limites du conscient les premières parties les approches stratégiques fondamentales savoir les attentes utiliser une approche naturelle donc c'est là où on va être très utilisationniste et créer une dissociation conscient subconscient une dans une deuxième partie un travail technique du langage avec les suggestions indirectes les contraintes les techniques de confusion et les métaphores donc ah oui un des points sur lequel il a pas mal appuyé c'était l'exploitation des alors attendez j'ai envie d'avoir le mot juste pour nous logiquement c'est drame mais il utilise la notion drama il y a une notion théâtralisée en fait derrière donc l'utilisation théâtralisée des expectatives du partenaire des attentes donc on peut faire des dramas on va utiliser le mot britannique qui va être orienté vers du suspense on va donner alors il a fait un tableau sympa après donc vers le suspense le mystère ou surprise et humour et donc l'idée est de jouer avec cette espèce de de potentialité au niveau surtout du travail au niveau conversationnel où on va créer soit du suspense du mystère des surprises ou de l'humour bon ça c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser donc la surprise comme rupture de pattern par rapport aux pensées alors qui va permettre de développer une certaine confiance emmener parfois vers de l'amnésie normal on fait une interruption de pattern élaborer des nouvelles idées vis-à-vis de soi-même en tout cas pour le partenaire reconsidérer des éléments de sa confiance et et voir la façon dont on va retravailler les différents apprentissages qui se font à un moment donné ok donc là la dissociation après il nous a fait des petites vidéos ça c'est rien de rien de fou pas de soucis et c'est intéressant parce qu'il parle à un moment il fait une comparaison entre les états dissociés qu'on pourrait avoir au niveau psychopato et l'état de personnalité dissociative hypnotique où il dit qu'il n'y a pas de problème par rapport à un état de personnalité hypnotique dissociée ça n'a rien à voir avec la psychopato bon après il nous fait tout un laïus sur les hémisphères où aujourd'hui je trouve que c'est un petit peu c'est un peu dépassé en tout cas les neurosciences montrent un petit peu autre chose après bon il y a tout le travail qu'on a déjà vu alors je ne vais pas vous le refaire mais le travail sémantique sur la dissociation des langages pour parler plus ou moins conscient subconscient tout ça ça a été déjà déjà vu sur les autres sur les autres cours donc pour pour obtenir aller vers l'objectif et garder toujours en tête l'objectif de la thérapie et donc de notre partenaire n'hésitez pas à utiliser les ressources et l'évocation des ressources et les réassocier aux ressources très 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 classique alors bon là c'est sur la fin là c'est le dernier slide il dit qu'Erikson avait une manière très sédisante de communiquer il disait qu'on pouvait systématiser ses travaux ou en tout cas sa manière de travailler comme étant des interventions et que ça inclut dans ses interventions donc pensez on parle d'intervention thérapeutique à ce moment là de l'hypnose indirect quoi de l'hypnose des suggestions indirect des contraintes des confusions le fait de parler le même langage que le partenaire l'utilisationnel qu'on a déjà vu la dissociation qu'on a déjà vu les ambiguïtés qu'on a déjà vu les métaphores qu'on a déjà vu alors il dit à la fin Erikson proposait cette idée là il disait qu'on pouvait appeler ça des interventions mais que Erikson n'utilisait pas des interventions sur les personnes parce que les interventions peuvent faillir louper par contre les interactions ne le foire jamais et c'est ce qui va pour lui créer un nouveau une nouvelle possibilité de de bénéfice pour la pour la réussite de la thérapie en somme on vient il vient de nous dire pendant toute la session il nous dit il faut confusionner il faut limiter le facteur il faut limiter le conscient il faut créer des métaphores il faut dissocier il faut travailler sur un paquet de trucs et puis à la fin il dit bah en fait ça c'est de l'intervention c'est de la technique vous allez créer des doubles contraintes vous allez utiliser des sémantiques spécifiques et au bout du compte le plus important c'est le rapport c'est il n'utilise pas le mot rapport là c'est intéressant il utilise interaction l'interaction qui va être créée pendant tout ce process là qui a le plus d'importance donc je trouve que c'est assez assez amusant comme type de conclusion qu'est-ce que j'ai vu que je trouvais sympa il a alors il faudrait que je me l'achète ou si quelqu'un là n'hésitez pas à me le passer il y a un truc qui s'appelle clinical demonstration euh babababap non c'est pas celui-ci celui-ci je m'en fous je vous dis une connerie euh c'est celui-ci les fondamentaux de l'hypnothérapie ericksonienne qui a été ça a été un programme de 2004 et les intervenants c'est sympa c'est lui Langton donc Rossi Betty Alice Erickson Yabco et Gilligan c'est un petit truc qui dure 10 heures peut-être que je m'achèterai ça coûte 200 balles mais il y en a un volume 2 qui recoute de qui a 14 heures et pareil c'est 15 heures de cours celui-ci date de 2007 donc 3 ans plus tard et il y a Brent que j'aime bien Gilligan Langton à nouveau Rossi Tan Short Yabco Lillian Borges qu'on a eu la semaine dernière Jeff Reseig qui chapote ce cours là ah mais il y en a même un niveau 3 il y en a combien d'autres parce qu'à ce rythme là oui un niveau 3 où là il va y avoir les mêmes intervenants ça ça peut être intéressant non je vous dis une bêtise non non si il y a 3 niveaux ça pourrait être intéressant peut-être à étudier en plus c'est des gros trucs c'est 10h 10h 14h 12h en tout cas s'il y a quelqu'un qui l'a qui les a déjà vus n'hésitez pas à m'en faire part et puis moi peut-être que je les prendrai pour vous faire un petit résumé de ce travail voilà si vous avez des questions à la remarque vous partagez sur Facebook YouTube on a la dernière session cette semaine après on va avoir 15 jours ou 10 jours off et après on commence le niveau 3 et comme je vous rappelle il y a un niveau 4 après donc il y a encore 8 semaines puis après 2 semaines off et après à nouveau 8 semaines et après tout le programme sera fini si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas en tout cas je tente de vous donner au maximum des infos et puis ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester observer, analyser et concluer B1 Ciao Sous-titrage ST' 501